Sous-titrage Société Radio-Canada Mais quand on est rentré en France, il y a plein de solutions qu'on ne savait pas intégrer à notre quotidien. Mais on n'était pas les seuls à avoir ce problème, vous aviez le même. Du coup, on s'est lancé dans la construction de la première maison low-tech autonome. Pour tendre vers un impact zéro sans perdre en confort, tout en restant économiquement accessible à tous. Et voilà ! On est dans la maison, le lieu de l'expérimentation. On voit qu'elle n'est pas encore finie-finie. Il nous reste quelques meubles à terminer et surtout intégrer nos low-tech. Dans deux semaines, on fait la transhumance direction Concarneau pour s'y installer. On s'intéresse beaucoup au contexte de l'habitat. C'est un des secteurs les plus impactants. 45% de l'énergie en France est utilisée par le secteur du bâtiment. C'est un des plus gros postes d'émissions de gaz à effet de serre. Et on pense que c'est aussi un des endroits où on est tous relativement libres d'agir comme on veut. Par exemple, il y a un tiers du gaspillage alimentaire qui se fait à la maison. De nos manières de consommer jusqu'à l'installation de low-tech, il y a plein de choses à faire pour y remédier. Le plan, c'est de vivre dedans en colocation pendant 6 mois. Et en partenariat avec l'ADEME, on va tester le best-of de low-tech. Ce qu'on veut démontrer, c'est qu'une vie peu impactante, autonome et accessible est possible. Alors on va découvrir ensemble comment on vit au quotidien avec des low-tech. En théorie, elles marchent toutes super bien. Mais on n'est pas à l'abri de quelques surprises. On vous partagera les hauts et les bas de cette aventure. Dans cette web-thérie, on va aborder plein de thématiques. Comment est-ce qu'on fait pour se chauffer facilement ? Comment est-ce qu'on peut se passer de frigo ? Comment est-ce qu'on peut réduire par 4 notre consommation électrique ? Et encore plein d'autres choses. On souhaite que ces solutions, elles bénéficient à un maximum de monde. Donc on a besoin de votre aide. Savoir lesquelles vous intéressent et comment on peut améliorer les autres. Pour tout ça, vous pouvez commenter sous la vidéo. On se donne rendez-vous dans un mois, après les premiers jours d'expérimentation, pour vous partager les résultats. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour continuer à diffuser les low-tech, n'hésitez pas à la partager, ne serait-ce qu'à une seule personne. Commentez, likez, abonnez-vous. On va tester le best-of des low-tech. Ce qu'on veut démontrer... Ce qu'on veut...